Le nom d'artiste, c'est Opa, et je viens de la banlieue sud de Paris. J'ai démarré le graffiti il y a une douzaine d'années maintenant. Là, j'essaie de représenter un tableau que je fais, assez souvent, qui mélange l'abstrait et le figuratif. Et en gros, je ne cherche pas à faire des tableaux qui s'intellectualisent. C'est plus des peintures qui provoquent une émotion ou une réaction. Donc il n'y a pas forcément de recherche. Moi, je peins instinctivement, donc je me retrouve devant le mur et je freestyle devant le mur. Je connaissais à peu près le mur, on m'avait envoyé une photo. Mais je ne connaissais pas les dimensions exactes. Du coup, en fait, je me suis mis devant le mur, j'ai crayonné, j'ai pris des photos. Et du coup, j'ai travaillé ça en amont. Et là, en fait, je ne respecte jamais vraiment mes maquettes. Ça veut dire que j'ai une base et après, par la suite, ça change et ça évolue au fur et à mesure. Au départ, sur la gauche du mur, j'avais démarré quelque chose. Et là, je viens de l'effacer parce que ça ne me plaît pas. Donc ça va réévoluer. Je n'aime pas forcément réfléchir avant de peindre. Là, les couleurs, je les ai, c'est des bases. Et après, je freestyle complet. Parce qu'en fait, si je réfléchis, il va y avoir quelque chose de très cadré. Et ça va être peut-être trop lisse. Et en fait, moi, je prends une teinte foncée, une teinte claire, mais qui ne vont pas forcément ensemble, qui ne sont pas complémentaires. Et en fait, avec ma manière de peindre, quand elle se mélange, ça crée des teintes qui n'existent pas. Et du coup, c'est ça que j'aime. Là, sur ce mur-là, en l'occurrence, c'est mon premier portrait en noir et blanc. Je n'en avais jamais fait. Donc en fait, les dégradés, il va y avoir un portrait très coloré. Celui du milieu, un peu moins. Et celui de gauche, en noir et blanc.